J'ai vu que la restauration scolaire sur le territoire, ici, les gens avaient du mal à se fournir localement. Eh bien, ça fait quatre ans que je travaille d'abord pour qu'ils aient envie de se fournir localement, et puis pour qu'il y ait une structure qui puisse les livrer. Quand j'interviens dans les collèges, et je leur dis, mais attends, vos vêtements, vous les choisissez, ça prend des heures et des heures. Voilà, le maquillage, la musique, les amis, et puis vous bouffez n'importe quoi. Ce qui a quand même un impact énorme sur qui vous êtes, comment vous vous sentez, voilà. Qu'est-ce que vous faites pour, voilà, le slogan de Course à Cuisse, c'est la reprise en main citoyenne de l'économie alimentaire. Mais en fait, c'est la reprise en main individuelle de ce que je mange, d'où ça vient, avec tous les impacts sociaux et environnementaux. J'ai contribué de deux façons. D'abord, à travers une sensibilisation et une pédagogie pour que les décideurs disent « oui, c'est vaut la peine ». Et puis, pour avoir mis en place une autre association agri-court, où il y a une gouvernance d'agriculteurs et de consommateurs, qui ont envie de livrer ces gens-là en bons produits locaux et surtout d'avoir aussi un rôle pédagogique que quand on ne peut pas fournir, on explique. Donc, autour de ça, moi, je reste le pédagogue pragmatique. À Course à Cuisse, on a créé des groupes d'habitants qui commandent sur une mercuriale, sur un listing chaque semaine, à une trentaine de producteurs. C'est livré dans le village. Mais pour moi, c'est très important que c'est aux habitants de s'organiser pour faire la distribution. Donc, les carottes et tout arrivent en vrac et c'est eux qui pèsent et qui, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand, au niveau du service, les personnes qui ont préparé le repas sont fiers d'avoir préparé le repas, les enfants qui aient 18 mois ou 16 ans comprennent tout de suite parce qu'on le présente avec attention, on l'explique. Dans un restaurant scolaire, il y a un autre état d'esprit. Et le plaisir de l'usager est important aussi. La clé pour que tout change en salle, c'est que tout change en cuisine et que les personnes qui travaillent en cuisine prennent plaisir à un travail et leur travail valorisé. Parce qu'ensuite, dans la salle, on prend le temps. Mais au niveau du gaspillage, c'est un très bon point de départ parce que ça ne froisse personne et on peut déjà réfléchir à ce que je peux faire pour gaspiller moins. Et tout de suite derrière viennent des questions de saisonnalité, de circuit court, de la qualité des produits, de goût, de cuisiner soi-même. Donc tout est lié. Pour moi, c'est très important d'avoir une existence, une présence, d'apporter quelque chose à ce territoire où quand même j'ai choisi de vivre. Donc il y a un besoin personnel de montrer que je sers à quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !